Et voilà, nous y sommes, Françoise, en direct, c'est nous. On était perturbés un petit peu parce qu'on avait quelques soucis techniques et puis Bertrand était là, le webmaster, donc on papotait. Tout d'un coup, je lui dis « Allez, hop, tu te sors, on ouvre ! » Voilà, et nous voilà, nous voilà, Françoise. Bonsoir Daniel, bonsoir Géraldine, bonsoir Nicole, bonsoir les deux Françoises. Alors, Nina de Bordeaux et Martine, je ne sais pas de plus, et Martine. Et voilà, Nicole qui est même venue avec son tricot. Eh bien, bonsoir Marie-Noël, donc nous étions en train de parler de ton prénom Marie-Noël et ce magnifique Marie-Noël comme Noël, la Noël comme disent les Belges ou les… Je ne sais pas, les Suisses ? La Noël. On dit Noël, voilà, parce que tu es née donc le jour de Noël. Non, je suis née pendant le réveillon de Noël, à minuit mois et à minuit mois et à minuit mois. Oui, alors tu es 24, je suis née 24. Oui, c'est magique ça, donc Marie-Noël. Avec E.L. tout simplement, Marie-Noël Damas, puisqu'on le disait, nous avons donc cette semaine deux Marie-Noël sur l'Académie Nouvelle Vie, donc c'est juste génial. Et ce soir, nous sommes avec les fleurs de Bac qui vont nous accompagner pour cette magnifique soirée. Ça va être super, super ordinaire, tout dans la douceur. Donc, alors, j'attends, comme d'habitude, que vous nous fassiez… Voilà, c'est Bertrand qui met qu'il est désolé de nous avoir un petit peu retardés, mais on n'est pas en retard, c'est magnifique. Donc, vous nous dites si vous nous recevez bien, si le son et l'image sont OK, s'il vous plaît, ça sera gentil. L'achat en maritime, Sylvette, Maxima, bonsoir. Donc, il faut toujours un petit peu de temps avant les retours de tchat. Alors, Sylvette qui nous dit « le son est OK ». Ben, écoute, alors si le son est OK, c'est parfait. Eh bien, juste, moi, je suis ravie de t'accueillir. On a fait un petit peu connaissance… Je ne sais plus comment la semaine passée, pour préparer un petit peu, savoir comment ça allait se passer. Et puis, j'ai vu que tu étais grande, que tu allais bien nous débrouiller toute seule. Donc, écoute-moi, je te propose de te présenter. Et puis, je vais te laisser la parole. D'accord. Et puis, tu arrives à suivre le tchat aussi. Donc, c'est parfait. Je suis là en renfort si tu as besoin. D'accord, pas de problème. Alors, en attendant un petit peu les gens, je vais demander un petit peu… Je vais un petit peu expliquer ce qu'on va voir dans ce webinaire. Donc, si vous vous reconnaissez dans ce portrait, ce sera vraiment un webinaire qui sera fait pour vous. Donc, vous êtes fatigué à l'avance devant tout ce qui reste à faire. Vous voyez la lessive, le repassage, ou bien sur votre site internet, ou bien les enfants, tout ce qu'on a à faire dans la vie quotidienne. Mais évidemment, c'est une charge. Donc, les fleurs de bac peuvent faire quelque chose pour vous. Si vous n'arrivez pas à concrétiser des projets que vous imaginez, c'est pour vous aussi. Si vos proches ne reconnaissent pas votre travail à sa juste valeur et que vous n'êtes pas très… Vous êtes même peut-être parce que finalement, vous faites plein de choses pour eux et eux, ils ne remarquent même pas ce que vous faites. Il y a une fleur pour vous. Si vous souffrez de l'injustice que vous voyez autour de vous, on en voit beaucoup pour le moment à la télévision et ça fait mal au cœur parfois de voir toutes ces personnes qui ne vont pas passer un bon Noël à cause de la misère dans laquelle ils sont, voilà, il y a une fleur pour vous. Si vous êtes esclave de votre devoir, il faut « je dois » et les responsabilités se transforment toujours avec ça, eh bien, il y a une fleur pour vous aussi. Si vous trouvez que les gens manquent de savoir-vivre et de respect et qu'il ferait bien de suivre un petit peu votre façon de penser, il y a une fleur pour vous. Si la lenteur vous est insupportable, que vous avez envie d'arracher des mains ce que l'autre fait parce que vous avez envie de le faire à sa place, il y a une fleur. Si vous vous réveillez avec des angoisses nocturnes, il y a une fleur. Si vous avez peur de perdre votre emploi, il y a une fleur. Je dis une, mais parfois c'est plusieurs. Vous tremblez pour ceux que vous aimez, vous vous inquiétez en pensant que ça va aller mieux, mais on sait très bien que ça ne sert à rien de s'inquiéter inutilement. Mais vous ne savez pas faire autrement parce que vous avez l'impression que si vous ne vous inquiétez plus, il va arriver quelque chose, eh bien, il y a une fleur. Si vous souffrez de dépendance, de dépendance affective, au jeu, aux drogues, au travail, au café, au sexe, qui sait, il y a une fleur aussi pour vous ou un ensemble de fleurs. Et alors, un des principaux thèmes de ce webinaire, ce sera sur la santé. Si vous souffrez de maladies chroniques ou si vous souffrez de maladies temporaires, eh bien, il y a sûrement des fleurs pour vous aussi. Donc, on parlera des causes profondes de notre mal-être, des raisons qui nous empêchent d'être en bonne santé et de celles qui nous empêchent de nous soigner contenablement, parce que bien qu'on sache ce qu'on doit faire, on ne le fait pas toujours. Ça, c'est un gros problème. On parlera du docteur Bach et de sa philosophie, parce que rien que sa philosophie, ça permet déjà d'avoir une autre vision de la vie et ça va déjà améliorer votre qualité de vie et forcément votre santé. On va parler aussi de ce que les fleurs de Bach peuvent pour vous et de ce qu'elles ne peuvent pas pour vous, évidemment. Et alors, à la fin de ce webinaire, vous aurez découvert une méthode tout à fait simple, efficace et sans danger pour améliorer votre santé globale, tant au niveau physique, qu'au niveau émotionnel, qu'au niveau mental. Et je sais bien que si vous êtes ici, si vous êtes des habitués des séminaires, des webinaires de l'Académie Nouvelle Vie, il y a aussi une partie très spirituelle et vous allez vous rendre compte que le docteur Bach était quelqu'un de très spirituel et les fleurs de Bach sont aussi faites pour ça et peut-être en priorité pour ça, parce que la spiritualité, en fait, c'est quoi ? C'est reconnecter avec son essence profonde et c'est son essence. Qu'est-ce qui empêche notre essence profonde de s'exprimer ? Eh bien, c'est notre humanité et ce sont tous nos petits défauts et nos petits travers et nos peurs et ce qui fait de nous un être humain et c'est ça qui nous empêche d'avoir accès plus facilement à notre âme. On va dire ça comme ça. Donc, au fil de la vie, on s'est protégé, on s'est mis des couches de protection et les fleurs de Bach, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Eh bien, elles vont enlever petit à petit toutes ces couches de protection. Les couches de protection ne sont pas les mêmes pour les uns et pour les autres, donc il faudra trouver la fleur spécifique pour enlever ses propres couches au fur et à mesure. C'est pour ça qu'avec les fleurs, c'est toujours qu'est-ce qui se passe ici et maintenant. Mais on reviendra sur tout ça dans le courant du webinaire. Par exemple, on dit souvent « je suis stressée », mais il n'y a pas une fleur pour le stress, il y a la fleur ou les fleurs pour votre stress à vous, parce qu'il y a des quantités de raisons pour être stressé. D'accord ? Alors, avant qu'on commence vraiment le vif du sujet, je voulais demander si vous connaissiez les fleurs de Bach sur une échelle de 0 à 10. Donc, 0, c'est « je ne connais pas du tout, je n'ai jamais entendu parler ». Et plus vous montez et 10, c'est « je les utilise et je viens » parce qu'il y a toujours des choses à apprendre sur les fleurs de Bach, mais je les utilise moi-même pour moi et pour mes proches. Donc, entre 0 à 10, où est-ce que vous en êtes dans votre connaissance des fleurs de Bach pour que je puisse adapter le webinaire à qui vous êtes et à comment vous connaissez les fleurs ? J'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes en ligne. Donc, là pour le moment, j'ai un 6, j'ai un 5, un 5. 9 et demi, hein, Nicole, 9 et demi. J'espère que je pourrais quand même t'apporter quelque chose d'intéressant dans cette conférence. Géraldine 2, d'accord ? Je serai plus explicite, alors c'est vraiment les fleurs de Bach. Ok, 2, 10, hein, Daniel. Parfait, Daniel. Alors, je ne sais pas si je pourrais vraiment t'apporter quelque chose. Enfin, ma perception peut-être des fleurs, ça c'est une chose. 3 ou 4. Hervé 2. Ah oui, oui. Hervé 2. Ah, monsieur, bonjour Hervé. Ce n'est pas courant d'avoir des messieurs. Ah oui, Mathilde, c'est une amie à moi. Elle fait du très, très bon boulot aussi par rapport aux fleurs de Bach et par rapport aux élixiers floraux. C'est vraiment chouette. Alors, Edith qui a une formation fleurs de Bach. Ok, donc, super. Je vois qu'il y a tout un peu, hein ? Donc, on va s'adapter. Voilà, oui. On va s'adapter. Donc, moi, je m'appelle, pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Noëlle Damas, je suis en Belgique, près de Spa. Et je suis née le soir de Noël et c'est pour ça que mon prénom, c'est Noël comme la Noël. Et ici, cette année, je vais avoir 60 ans. Donc, c'est important pour moi, cette année, de passer ce cap. Et je ne vais pas dire que je me réjouis, hein ? Pas tellement, mais voilà, c'est une année importante. Comment est-ce que j'ai rencontré les fleurs de Bach pour la première fois ? C'était lors de la communion de ma fille. J'ai mis une petite image ici. Ah oui, on ne va pas s'éterniser sur les images. Je n'en ai pas 50 sur le séminaire. Donc, je vais me remettre après. Ok, pas de problème. Donc, ici, ça, c'est le jour de la communion de ma petite fille qui a maintenant 31 ans. Et donc, elle ne va pas avoir 8 ans, quelque chose comme ça. Et tout près de chez nous, il y a un garage qui était occupé par une voisine. Et elle faisait toujours… Il n'y a pas beaucoup de place ici parce que c'est une école. Et alors, elle faisait toujours des pieds et des mains pour… Dès qu'on se garait devant ce garage, qui n'en était pas un, qui était vraiment une remise. Et voilà, le jour de la communion, elle vient sonner à la porte. On était en plein repas avec les invités. Elle vient sonner à la porte et elle demande qu'on bouge la voiture. Moi, mon mari était au fourneau parce que j'ai la chance d'avoir un mari qui cuisine. Et moi, j'étais en train de servir les invités. Donc, j'étais dans tous mes états. J'étais vraiment furieuse, furieuse, parce que je savais bien que notre voiture ne gênait pas vraiment. Et donc, je m'exécute. Je n'ai pas d'autre choix. Et puis, alors, quand je reviens, j'étais hors de moi. Moi, je tremblais. Je ne savais plus vraiment comment je m'appelais tellement j'étais hors de moi. Et alors, ma maman m'a sorti une petite bouteille de son sac. Et elle m'a dit, ben voilà, prends ceci, tu verras, c'est tout bon. Et donc, elle m'a donné des gouttes que j'ai prises immédiatement. Et en quelques secondes, j'étais apaisée. C'était comme si ça n'était jamais arrivé. Et en fait, je venais de rencontrer Rescue. Rescue, c'est un composé que le docteur Bach a créé spécialement à base de cinq fleurs et qui est spécifiquement à utiliser dans les cas d'urgence. Donc, c'était la première fois que je prenais du Rescue. Pendant des années, j'ai eu du Rescue dans mon sac sans savoir que Bach, c'était le nom d'un médecin. Et ce n'est qu'à partir du moment où j'ai commencé une formation sur les fleurs de Bach, des années plus tard que je me suis rendue compte que c'était un médecin. Ma fille, que vous avez vu tout à l'heure, me dit toujours, maman, tu ne dois pas dire ça parce que ce n'est pas du tout professionnel. Ça m'était égal, c'était comme ça. On n'est pas obligé de connaître le docteur Bach pour que les fleurs de Bach fonctionnent. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Ensuite, il faut savoir que je suis psychothérapeute et que je travaille principalement dans le suivi de deuil de la vie. Et donc, je travaille avec la police fédérale. Et j'ai donc beaucoup de patients qui viennent après des gros traumatismes. Je ne vais pas plomber la soirée, mais bon, c'est des gros traumatismes. Des parents qui ont dû dépendre leur gosse, des personnes dont les proches ont été assassinées, des accidents de voiture, enfin, vraiment des cas très, très dramatiques. Parfois, c'est le plus des mamans qui ont perdu un, deux, trois enfants. C'est des circonstances très, très lourdes. Et du coup, il fallait absolument que je trouve une solution pour les aider efficacement, même en dehors de ces séances. Tous les trois sont mal. Il faut aussi qu'ils vivent ce qu'ils ont à vivre. Mais je voulais pouvoir les aider quand même. Et donc, au départ, j'ai découvert l'EFT et je me suis formée en EFT. Et ensuite, j'ai trouvé les fleurs de Bac. Et donc, ce sont deux techniques que j'utilise complémentairement, l'EFT et les fleurs de Bac. Et alors, les fleurs de Bac, quand on repart avec leurs petits flacons, eh bien, entre deux séances, ils sont quand même accompagnés. Et c'est important de le dire. Ils sont accompagnés pendant… parce que les fleurs sont mes assistantes dans leurs poches. Voilà. Donc, si vous voulez aussi avoir des assistantes dans vos poches, eh bien, il faut tout simplement apprendre à connaître les fleurs de Bac et savoir quelles fleurs utiliser pour quels cas de figure, en fait. Donc, ça, c'est… Je n'ai pas que ce genre de patients. J'ai aussi des patients qui viennent pour l'alcoolisme, pour des problèmes de couple, pour du harcèlement, pour des TOC, par exemple, pour un manque de confiance en eux, pour les pertes de poids, pour du stress et pour les hyper-angoisse et pour des problèmes de santé aussi, de dépression après des problèmes de santé. Et donc, chaque fois, eh bien, j'utilise les fleurs de Bac et l'EFT, mais principalement les fleurs de Bac. Donc, voilà. On me demande souvent aussi, mais vous, est-ce que vous prenez des fleurs de Bac ? Évidemment que je prends des fleurs de Bac. Les fleurs de Bac, elles servent à quoi ? Elles servent à réguler des émotions. Et des émotions, souvent aussi vraies qu'on a une tête de jambe et de bras, eh bien, on en aura toute notre vie. Seulement, le problème avec les émotions, c'est qu'on a l'habitude d'éviter de les ressentir. Pour ces émotions, en général, c'est à ça qu'on reconnaît une vraie émotion, c'est qu'elles ne durent pas longtemps et on n'a pas envie de les ressentir. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Nous champions du monde pour ne plus ressentir les émotions. Et c'est vraiment ça qui va faire le lit de nos maladies et de nos problèmes de santé. Parce qu'on s'est rendu compte que 75% des problèmes de santé étaient en fait liés à nos émotions mal gérées. Donc, j'insiste, ce n'est pas été dû à nos émotions et on va les supprimer, non, était dû à la manière dont nous gérions nos émotions. Et donc, ça a un impact sur notre santé. Ça a vraiment, ça se nécroze, ça vient se mettre dans le corps, ça traverse tous nos différents corps, tous nos différents niveaux de personnalité. Donc, le niveau mental, le niveau émotionnel, le niveau physique. Une fois que ça atteint le corps, c'est qu'en amont, dans les différents corps physiques et éthériques, etc., qui nous composent, eh bien, il y a déjà eu des blessures qui sont déjà très avancées. Donc, le corps est vraiment la dernière étape de la cristallisation de l'émotion. Donc, le but, c'est de faire de la prévention avec les fleurs de Bac parce qu'il est fort important de le dire maintenant, avant de commencer quoi que ce soit. Il faut faire des mises en gamme par rapport aux fleurs de Bac. On ne remplace pas un traitement médical par des fleurs de Bac. On n'évite pas d'aller chez le médecin en prenant des fleurs de Bac. Ça va nous aider à gérer nos émotions et gérer nos émotions vont nous aider à améliorer notre santé et à renforcer notre système immunitaire. Bien sûr, le docteur Bac était médecin et lui soignait les malades. Mais le docteur Bac, il était médecin. Nous, on n'est pas médecin. Donc, on va se limiter quand même à la gestion des émotions et pas tellement aux soins. Mais je vais vous expliquer comment le docteur Bac arrivait à soigner ses patients et ce que nous, on peut en déduire alors pour notre manière de nous soigner, nos petits bobos, nos migraines chroniques, notre stress, nos angoisses, mais pas vraiment la maladie en tant que telle parce qu'on n'est pas médecin. Et ça, c'est vraiment important de signaler avant tout. D'accord ? Donc, ni vous ni moi. Enfin, il y a peut-être des médecins dans l'Assemblée. Donc là, il n'y a pas de problème. Alors, voilà. Donc, on en est au niveau de la mise en garde. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le moment dans notre société actuelle par rapport à la maladie ? Eh bien, on a classé des maladies. On leur a mis une étiquette. Et en fonction de l'étiquette que le médecin donne à votre maladie, il va vous sortir toute une liste de médicaments qu'il va vous donner. Donc, on va vous soigner en fonction de l'étiquette. Et l'étiquette, comment est-ce qu'on a fait cette étiquette angine, pneumonie, etc. On a fait cette étiquette sur base de symptômes. Donc, quand on dit on soigne une maladie, non, on soigne les symptômes de la maladie. On s'intéresse évidemment aux causes de la maladie. Mais la médecine actuelle, la plupart du temps, elle s'intéresse à l'étiquette. On a une maladie, on la soigne avec des médicaments. Mais on ne traite pas le fond de la maladie. Si votre système immunitaire est déficient, ce qui a permis l'apparition de la maladie, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui ne fonctionne pas correctement. Et la plupart du temps, il y a des problèmes au niveau émotionnel qu'on va pouvoir traiter. Je dis la plupart du temps parce qu'on me pose souvent la question, oui, mais les enfants qui naissent malades, bon, ça c'est un débat qui est intéressant, mais qui fait appel à d'autres sphères de connaissances qui sont alors la plus spirituelles. Et on peut parler de généalogie, de gêne, de psychogénéalogie ou de vies antérieures, etc. On va se limiter à notre vie ici, à nous, si on veut bien, par rapport à nos émotions. Alors, qu'est-ce que c'est en fait les fleurs de Bac ? Ce sont des élixirs floraux, ce sont des fleurs qui ont été mises dans de l'eau et puis qui ont été conservées dans cette eau et conservées avec de l'alcool, tout simplement. Comment est-ce que le Dr Bac a trouvé cette technique et d'abord, qui était le Dr Bac ? Donc, le Dr Bac, on ne va pas faire une biographie en long et en large, sachez juste qu'il est né, qu'il est anglais, qu'il est né en 1886 et qu'il est mort à l'âge de 50 ans, donc en 1936, et qu'il était le fils d'un industriel dans le laiton. Et on lui a proposé de travailler dans l'entreprise familiale. C'était un homme qui était profondément gentil et il travaillait comme représentant pour l'entreprise paternelle. Seulement, au bout d'un temps, on s'est rendu compte qu'il était tellement gentil que les prix qu'il pratiquait ne permettaient pas à l'entreprise de survivre. Donc, on lui a demandé gentiment de faire autre chose que d'être représentant, parce qu'il n'était pas très doué pour être représentant comme un très bon marketeur. Donc, alors, il est revenu, il a voulu faire ce pour quoi il était fait. Il aimait les gens et il souffrait de voir les ouvriers aussi qui devaient travailler dur. Une entreprise de laiton, c'est quand même de la métallurgie, donc c'est dur. Et puis aussi, quand les gens tombaient malades, qu'est-ce qui se passait ? Il n'y avait pas de sécurité sociale comme pour le moment. Et en général, les femmes ne travaillaient pas. Donc, quand l'ouvrier tombait malade, c'était une catastrophe pour toute la famille et ça touchait énormément le docteur Mack. Donc, il a voulu absolument trouver, soigner les gens, trouver des remèdes pour soigner les gens. Donc, il a fait tout son cursus de médecine et il a fait tout ce qu'il a pu. Il a rajouté la chirurgie, il a rajouté l'homéopathie et là, il a eu vraiment des révélations avec l'homéopathie parce qu'à Neumann, le fondateur de l'homéopathie, il disait qu'il fallait soigner le patient et non la maladie. Et donc, ça, ça a vraiment été le tournant de la vie du docteur Mack et c'est à cette époque-là qu'il a quitté un peu le circuit conventionnel. Mais il faut savoir aussi qu'à l'époque, il n'y avait pas cette lutte entre les fermes pharmaceutiques, halogiques et l'homéopathie. Ce n'est qu'après la guerre, il y a commencé à y avoir cette lutte entre les deux écoles parce que suite à la guerre 40-45, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites au niveau médical pour soigner tous ces blessés, tous ces morts et c'est ainsi que ça s'est développé. Et ça s'est tellement bien développé que les présidents, les présidentes Truman à l'époque et les chefs d'État ont voulu que ces médicaments et ces recherches, ces avancées technologiques soient mises dans l'enseignement de la médecine. Et donc, du coup, à un moment donné, on a dit oui, mais ces écoles ont été financées par les entreprises médicales, les entreprises pharmaceutiques. Et donc, les entreprises pharmaceutiques, elles n'ont plus voulu à un moment donné qu'on parle d'homéopathie, de phytothérapie, d'acupuncture et tout ça parce qu'eux, ils n'avaient rien à gagner. Ce n'était pas une mauvaise idée au départ de la part de ces dirigeants de faire financer les écoles pour soigner, mais c'est devenu une dérive. Voilà pourquoi il y a encore cette guerre et pourquoi les fleurs de bacs sont très décriées comme toutes les médecines alternatives parce qu'il y a un manque à gagner certains pour les industries pharmaceutiques. Je vais peut-être me faire des ennemis en disant ça, mais c'est juste la vérité. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de… Voilà, même les fleurs de bacs sont souvent décriées. On dit oui, les fleurs de bacs, ça empêche les gens d'abourser de la peau de perlimpapin. Oui, mais ça peut se soigner correctement. Et en même temps, on dit ça ne sert à rien, mais il ne faut plus les utiliser. Donc, c'est un peu paradoxal comme raisonnement. On dit que ça ne sert à rien, mais on ne veut pas qu'on les utilise. Donc, si ça ne sert à rien, il suffit de nous laisser les utiliser. Donc, on est bien d'accord. On dit que c'est l'effet placebo, la belle affaire. Si ça marche, eh bien, utilisons-les ne plus que pour le réfet placebo. Voilà. N'empêche que nous ne sommes pas médecins et que quand vous avez des maladies qui reviennent régulièrement ou bien des choses qui sont… Voilà. Demandez l'avis de votre médecin, demandez-lui un diagnostic et puis vous êtes libre de vous soigner comme vous voulez. Mais surtout, ne faites pas vos petits diagnostics vous-même. Voilà. Donc, comment est-ce que… Donc, le Dr Bach, il aimait beaucoup la nature. c'est comme ça qu'il a commencé à chercher du côté de la nature puisqu'à l'époque, il y avait encore beaucoup de phytothérapie. Ça ne s'appelait pas la phytothérapie, c'était tout simplement des remèdes de bonne femme. C'était la recette de nos grands-mères, c'était la manière dont les gens se soignaient habituellement avec les éléments de la nature. Donc, il n'était pas très loin, lui, de cette époque où on se soignait encore par la nature. Et il s'est dit qu'il doit y avoir des moyens pour soigner les maladies et surtout des moyens peu coûteux et que tout le monde pourrait utiliser. Et donc, c'est comme ça qu'il s'est dirigé vers la nature et qu'il a quitté son laboratoire de Londres. Il faut savoir que c'était un vrai scientifique et qu'il a expérimenté toutes ces fleurs. Au départ, il expérimentait toutes ces fleurs avec des moyens tout à fait scientifiques. Et qu'est-ce qu'il a permis de faire le lien entre les émotions et les fleurs ? Eh bien, dans sa pratique médicale, il était bactériologiste. Il avait découvert qu'il y avait une relation entre les bactéries et les maladies chroniques. Maintenant, on fait tout un rame d'âme avec ça. Le corps, ce deuxième cerveau, Bruce Lipton a eu un succès fou avec ses livres. Mais le docteur Bach, il en parlait déjà au début de 1900 et quelques. donc, ce n'est pas nouveau, ça revient à la mode, on va dire, mais le docteur Bach avait déjà trouvé ça. Et alors, il analysait les bactéries et il avait fabriqué des vaccins de manière tout à fait traditionnelle pour soigner, pour éliminer ces bactéries dangereuses, ces bactéries qui créaient les maladies dans le corps des gens. Et alors, à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il avait trouvé cette sorte de bactéries qui faisaient du tort et il s'est rendu compte à un moment donné que rien que de voir la manière dont le patient se comportait, son caractère, comment il réagissait par rapport à sa maladie, il pouvait deviner le type de bactéries qu'il avait dans ses intestins. Et bingo, c'était chaque fois ça. Donc, il s'est dit, c'est sûr, il y a un lien entre le caractère ou les émotions que la personne ressent par rapport à sa maladie et ses maladies. Et il a commencé à chercher quelles émotions provoquaient quelle maladie et de cette façon-là, quelles fleurs, quelles plantes pouvaient l'aider par rapport à ce type de comportement et plus par rapport à la maladie. Et il passait de ce fait-là de on soigne le patient et on ne soigne plus la maladie. Donc, souvent, dans des webinaires que j'ai déjà faits sur les fleurs de Bac, on me demande, oui, mais comment est-ce qu'on fait pour soigner telle maladie, telle maladie, l'eczéma, la toux, le psoriasis, les migraines, etc. Eh bien, il n'y a pas une fleur pour une maladie, il y a des fleurs pour votre maladie à vous. Et donc, on va, toute la finesse du système des fleurs de Bac c'est de découvrir quelle fleur, quel comportement, quelle émotion vous avez et connaître alors la fleur qui va avec l'émotion que vous avez. Donc, ça, c'est comment il a découvert et comment il a mis en place tout son système. Donc, les gouttes en soi, c'est une… c'est juste le moyen, mais la méthode, c'est celle-là, on soigne le malade, on soigne les émotions qu'on a par rapport à notre maladie, notre malaise ou notre problème physique, pour ne pas dire tout le temps le mot maladie, et on regarde la fleur correspondante. Donc, il faut quand même connaître, il y a 38 fleurs que le docteur Bac a classées en sept catégories. Pardon, excusez-moi, on va y revenir sur les… c'est cette famille qui l'a trouvée. Mais on peut se demander aussi, mais comment ça marche les fleurs de Bac ? Parce que comment c'est possible qu'une aussi petite quantité… Parce que dans le fond, ce n'est pas comme la phytothérapie. Dans la phytothérapie, on concentre le pouvoir guérisseur de la plante ou les molécules soignantes de la plante pour les ingérer. C'est comme un médicament moins fort, on va dire, et qui est tout à fait naturel. Parce que les médicaments, ils ont encore surconcentré et allé chercher la molécule en tant que telle pour les accumuler. La phytothérapie, elle utilise juste la plante et les molécules contenues dans la plante et on en fait des tisanes, etc. On assèche les plantes, les gélules. Donc ça, c'est vraiment de la phytothérapie. Mais là, le docteur Bac, on n'en est pas là. On met des plantes dans de l'eau, on les laisse au soleil pendant 3-4 heures et puis on les retire et on les conserve. Donc comment c'est possible que ça puisse fonctionner ? Donc là, je vais vous parler de vibration. Tout se passe au niveau de la vibration. Alors, qu'est-ce que c'est de la vibration ? Nous, nous sommes de l'énergie dans de l'énergie. Au plus profond de nos cellules, nous sommes énergie. Ça, c'est la physique quantique qui le démontre. on peut disséquer nos molécules pour arriver vraiment aux atomes et puis aux protons, neutrons et à les plus petites molécules. À un moment donné, on rencontre de l'énergie. Nous sommes dans un champ d'énergie en permanence. Vous savez ça, vous connaissez les énergies. La musique, c'est de l'énergie. Vous ne la voyez pas, mais vous l'entendez. Elle arrive jusqu'à vos oreilles par des moyens technologiques, je veux dire, ou bien les sons, ça arrive, ce sont des énergies, des vibrations. Qu'est-ce qui est encore vibratoire ? Ce sont les… J'ai perdu le fil, là. Les sons, les odeurs, on ne voit pas non plus les odeurs et pourtant, vous les sentez, elles ont une réalité concrète. Vous pouvez aussi vous demander, voilà, votre texto, une fois que vous l'avez fait, que vous l'envoyez et qui n'est pas encore arrivé sur le mobile de la personne à qui vous l'envoyez, mais pendant ce temps-là, il s'est désintégré et il est devenu de l'énergie. L'électricité, c'est de l'énergie. Tout est vibration, tout est énergie dans notre monde. Et le docteur Bach a trouvé qu'avec le soleil, ça permettait de faire passer. Donc, il y a une étape que j'oublie, c'est-à-dire que les fleurs doivent être cueillies quand il y a encore de la rosée dessus. Parce que la rosée, c'est l'humidité qui vient et qui sort finalement de la flore, de la plante et qui vient se mettre sur… C'est tout le contact entre l'air humide et la plante. Et il y a une osmose, il y a un échange qui se fait au niveau de la rosée. Et c'est pour prendre toute cette rosée qui contient l'information relative à la plante qu'on les met dans un bol d'eau au soleil. Donc, ce ne sont que des vibrations. Alors, j'avais un petit exemple, je vais repasser… Ah oui, maintenant, je vois mon partage d'écran, il n'y a pas de problème. Voilà, le docteur Bach, qui était un monsieur qui était très gentil. Après, les lectures que j'en ai faites et la réputation qu'il en avait, il était aussi un bon vivant et toujours prêt à rendre service. Alors, voilà ce qu'il dit le docteur Bach, l'action de ces remèdes est d'élever nos vibrations et d'ouvrir nos canaux à la perception de notre moi spirituel pour inonder notre personnalité avec la qualité particulière dont nous avons besoin et nous nettoyer de l'erreur qui cause notre souffrance. Ils sont capables, comme de la belle musique ou toute autre chose grandiose qui nous élève et nous inspire, d'élever notre véritable nature et de nous rapprocher de notre âme et par là même de nous apporter la paix et nous enlever nos souffrances. C'est comme ça que le docteur Bach voyait sa méthode et l'action des fleurs. Donc, ce qu'on voit, c'est un couteau plein de sang et des taches de sang au sol. D'accord ? Donc, je vous laisse juste 30 secondes devant cette image. Juste 30 secondes. Il y a déjà des choses et ressentez ce qui se passe en vous quand vous voyez cette image déjà. Voilà, je ne vais pas poursuivre l'expérience plus longtemps et maintenant, regardez cette image. Ce sont deux nounours qui sont légataires. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ces images ? Voilà, je vais repasser. Oui, voilà. Ici, on voit les fleurs qui sont nées au soleil et dans l'eau. Donc, vous avez pu remarquer que rien qu'en visualisant des images violentes ou des images douces, vos émotions se transforment. Et qu'est-ce qui se passe quand on a des émotions ? C'est toute la chimie de notre corps qui se transforme. On produit des molécules. On produit des molécules comme par exemple des endorphines, de la noradrénaline, de l'adrénaline, etc. Moi, je ne connais pas trop là-dedans, donc je ne vais pas m'étendre. Et donc, ça veut dire que rien que le fait d'avoir ressenti une émotion, il y a de la matière qui se crée. Et donc, ça devient physique. Et c'est pour cette raison qu'il y a un lien entre les émotions et les maladies. Parce que toutes ces molécules qu'on est en train de fabriquer ont une influence sur notre santé et notre système immunitaire et sur notre sang et sur tout ce qui nous fait vivre. Donc, plus on va gérer, apprendre à gérer nos émotions, ça ne veut pas dire les cadenasser, ça veut dire simplement les laisser passer dans le ciel comme un nuage blanc. Tout simplement. Elles arrivent on les accueille et on les laisse passer. On ne les entretient pas avec du mental et on les laisse passer. Et pour nous aider, parce que ça, c'est très compliqué à faire, parce que notre inconscient, lui, il est construit pour nous protéger de toutes ces émotions. Donc, il est construit, il a le rôle de protecteur. Donc, tout ce qui est désagréable, notre inconscient va le boycotter. une émotion désagréable, c'est une émotion de boycotter, donc il va mettre, cette émotion ne revienne pas à la surface. Donc, il faut faire un travail de prise de conscience de l'émotion, de reconnaissance de l'émotion pour être capable de la laisser partir. Parce que notre mental est là pour nous la rappeler sans arrêt. qu'est-ce que les fleurs font ? Simplement, elles font notre part. On ne va pas poser 38 fleurs dans l'espoir que… D'ailleurs, le Dr Bach, on lui avait posé la question, il disait, les fleurs, c'est comme si elles vous parlaient, elles vous donnent un travail pour votre âme, pour votre corps, pour votre inconscient. Si vous êtes à 5, 6, 7, 10, 38, appelés en même temps dans une pièce, vous ne comprendrez rien. C'est pour ça que les fleurs de Bach, on ne peut en mettre que 7 dans une préparation au maximum. C'est trop, on n'y comprend rien. Ça ne fera pas l'effet souhaité. Donc, il vaut mieux prendre un problème à la fois, celui qui est le plus urgent pour nous, une émotion à la fois, celle qui est la plus violente pour nous et de trouver la fleur qui lui correspond. Ça, c'est vraiment comment on trouve les fleurs qui nous conviennent. Par rapport à ce qu'on a. C'est la clé de toute cette méthode du Dr Bach. C'est vraiment la clé. Comme le Dr Bach a classé ses fleurs. Donc, il y a 38 fleurs. Au départ, il en a trouvé 12 et il lui semblait déjà qu'avec 12, on avait déjà les plus grosses catégories. Parce qu'en fait, il n'y a pas 36 000 émotions. Je vous disais tout à l'heure qu'en fait, il n'y a que 5 émotions de base. et puis, tout le reste, ce sont des sentiments et des sensations. Une émotion, à quoi on la reconnaît, c'est qu'elle ne dure pas longtemps, elle dure maximum 3 minutes. et elle a une répercussion sur notre physiologie. Donc, par exemple, la peur est une des 5 émotions et on la reconnaît parce que notre cœur commence à s'accélérer. Peut-être nos jambes flageolent, on a des sueurs froides, on a toutes sortes de manifestations physiques liées à l'émotion. Le chagrin, c'est aussi une émotion. On pleure quand on a du dégoût, eh bien, on vomit, on a des hauts-le-coeurs. Donc, c'est vraiment lié à notre physique. Mais une émotion, à force, vous avez eu peur, qu'est-ce que vous faites ? Vous le racontez à quelqu'un. Au moment où vous le racontez, hop, ça réactive la peur. Vous créez la mémoire de l'émotion en la partageant, en la revivant encore et encore et vous augmentez son pouvoir avec votre mental. Qu'est-ce qu'elles font les fleurs ? Elles, elles court-circuitent votre mental et elles vont apaiser alors l'émotion directement. Mais, bien sûr, comme je vous le disais juste avant, c'est à vous d'identifier votre émotion. Ça, les fleurs ne peuvent pas le faire pour vous. Il y a quand même une part à connaître. Et c'est justement ça qui est difficile, c'est comment identifier l'émotion que je suis en train de vivre. J'en étais au fait que la partie la plus difficile c'est d'identifier l'émotion ou le sentiment parce que le docteur Bach a identifié plus que 5 émotions et il a classé ses fleurs suivant cette catégorie. Et là, je vais repasser en plein écran. Je vais vous repartager mon écran pour vous montrer les catégories que le docteur Bach a identifié. Voilà. Donc, voilà les catégories que le docteur Bach avait trouvées. C'est toutes les peurs qu'on peut avoir par rapport à toutes sortes de choses. Toutes les peurs de notre vie, que ce soit pour des choses connues, inconnues, des pressentiments, peur pour les autres, des terreurs, tout ce qui est les peurs. Alors, les incertitudes, tout ce qui nous fait douter en fait, dans la vie, tout ce qui accentue le manque de confiance en soi aussi. Pas mal des fleurs du groupe d'incertitude peuvent aider pour le manque de confiance en soi. Alors, les personnes qui ont un intérêt insuffisant pour le présent, qui ne sont pas bien ancrées, pas bien connectées. Donc, du coup, ça provoque aussi des difficultés émotionnelles et des difficultés de vie finalement parce que ce n'est pas qu'une émotion, c'est très concret aussi. Par exemple, les enfants qui sont rêveurs en classe et qui n'arrivent pas à se concentrer, il y a la fleur Clématis qui peut les aider. c'est à la fois pour des comportements, des émotions et un caractère au niveau général. Alors, les fleurs de solitude, quand c'est cette émotion qui est principalement présente. Alors, l'hypersensibilité aux influences et aux idées, quand on est en contact avec des personnes qui ont un fort caractère, on a beau avoir ses opinions, on ne sait quand même pas résister. Par exemple, donc là, c'est Walnut qui est la fleur qui va aider cette hypersensibilité. toutes les fleurs de désespoir qui… voilà, le désespoir, il n'y a pas besoin d'expliquer ce que c'est, tout le monde sait ce que c'est. Et alors aussi, les fleurs du souci excessif du bien-être des autres, quand on se mêle parfois un peu trop. Moi, j'appelle ça la catégorie des gens qui se mêlent trop de ce qui ne les regarde pas. Voilà. C'est une manière… Voilà, le docteur Bach, il a appelé ça « gentiment souci excessif du bien-être des autres ». Voilà, donc ça, c'est les sept catégories dans lesquelles se classent les 38 fleurs et voilà un petit peu tout ce que… tout ce que le docteur Bach a découvert et lui, il trouvait que c'était parfait, que son système était au point pour tout ce qu'il avait à l'époque découvert dans sa patientèle comme émotion, comme situation de vie. Bon, maintenant, les situations de vie ont un peu évolué, mais les gens en eux-mêmes, le fonctionnement humain n'a pas tellement évolué depuis 80 ans. On va dire que les fleurs de Bach existent. Voilà, moi, je voulais ouvrir une séance de questions-réponses pour le moment pour qu'on puisse peut-être un peu plus entrer dans ce que les gens attendent et les réponses aux questions qu'ils voudraient me poser. Donc, je propose ça. Il y avait Sylvette qui avait quelques questions par rapport à un stress qui doit changer de travail, je crois. elle prend déjà… Alors, Sylvette, je suppose que tu vas voir trouver. Elle prend déjà Clématis et Mimulus en ce moment. D'accord. C'est ce qu'elle va faire. Donc, voilà. Il y a eu des échanges à ce sujet-là. Donc, Mimulus, j'imagine qu'elle prend ça pour la peur, toutes les peurs de changer de travail. maintenant, la grande fleur qui préside à tous les changements et à laquelle on doit penser en premier lieu quand on vit des périodes de changement, c'est Walnut, le noyer. Parce que Walnut, dans la fleur de Walnut, il y a déjà la noix en devenir avec tout le message de cette petite coque protectrice qui permet à la fois de se sentir protégé dans des périodes de changement, protégé des influences extérieures de tous ces gens qui vont nous dire « Mais tu devrais, tu ne devrais pas, et si tu faisais comme ci, si tu faisais comme ça ? » Même si on a son idée, il n'y a rien à faire. Parfois, on est quand même influencé. Et puis, cette petite noix, elle a la capacité de rouler très bien sur elle-même pour aller se planter là où elle veut. Et donc, Walnut, c'est vraiment la fleur qui convient pour les périodes de changement, que ce soit des changements de situation personnelle ou bien des changements physiques, par exemple à l'adolescence, par exemple après un accouchement ou à l'accouchement, c'est très indiqué parce qu'on vit une grande période de changement tout au long de la grossesse, donc l'adolescence, je l'ai encore dit, à la vieillesse ou à la retraite aussi quand on change de situation personnelle, quand on vit des deuils, tous les deuils sont accompagnés bien volontiers de Walnut. Françoise qui demandait combien de temps on doit durer un traitement avec les fleurs ? Alors, il y a plusieurs manières de faire avec les fleurs, donc le docteur Bach il préconisait de trouver ces fleurs et de les utiliser pendant trois semaines et puis dans… voilà, par rapport au temps, mais dans les écrits de Bach, j'ai vu aussi qu'ils pouvaient adapter le traitement de ces patients de semaine en semaine parce qu'il leur demandait ce qu'ils ressentaient par rapport à leur maladie et la fois d'après, il y avait quelque chose, une pelure de l'oignon qui s'était enlevée et donc il arrivait sur une autre pelure et alors il prescrivait la fleur suivante et de cette manière-là, il arrivait à arriver au nœud du problème. personnellement, j'ai aidé mon mari qui a fait vraiment une grosse crise, je ne vais pas dire une crise d'identité, mais il a été vraiment très très mal à un moment donné, il est revenu d'un de ses voyages complètement, il ne savait plus presque comment il s'appelait et c'est comme si toutes ces barrières s'étaient effondrées en une fois alors que c'était un gars très très solide et très un peu rigide et très sûr de lui en tout cas en apparence et tout s'était effondré en une fois et là, tous les jours presque, on changeait les fleurs. Je lui ai demandé comment il se sentait et dès qu'il se sentait mieux et puis après deux, trois jours, il me disait il y a encore ça qui revient, voilà ce qui se passe pour le moment. Alors, on repérait les fleurs qu'on avait mises, on en retirait une, on en rajoutait une et je l'ai accompagné comme ça pendant plusieurs mois jusqu'à ce qu'il récupère une santé mentale, une santé psychique, une santé globale, on va dire, correcte quoi. Donc, ça peut se faire aussi. Alors, pour les enfants, c'est parfois beaucoup plus rapide et quelquefois, en quelques prises, le problème s'est évanoui comme notamment les cauchemars, les cauchemars nocturnes ou les terreurs, quelques jours de la fleur appropriée, soit Mimulus quand on sait de quoi ils ont peur, soit Aspen quand c'est des peurs diffuses, soit Rocroze quand c'est des peurs paniques qui les réveillent pendant la nuit et quelquefois, voilà, d'une semaine à l'autre. Dernièrement, j'ai soigné une petite fille là, il n'y a eu qu'un jour entre les deux consultations et le problème a complètement disparu et ce problème était là déjà depuis un an depuis la mort de son grand-père. Donc, en 15 jours de traitement, le problème avait disparu. Martine, ma fille a fait des crises d'angoisse, elle a utilisé Rescue pendant quelque temps mais maintenant, ce n'est plus très efficace. Ah voilà, ça c'est le gros problème de Rescue, tout le monde me dit « Mais oui, moi j'utilise les fleurs de bac, j'utilise Rescue ». Mais Rescue, ce n'est pas suffisant. Rescue, c'est bon pour à un moment donné, mais après, ça va calmer, ça va faire descendre le mental, ça va faire descendre les émotions, mais la raison, maintenant si, voilà, Rescue par exemple, je risque de rater, l'autre jour, j'ai failli rater mon arrêt dans le train, j'ai vite attrapé toutes mes affaires parce que j'étais en train de lire, j'ai sauté hors du train et mon cœur battait la chamade et voilà, une fois arrivée à la maison, je suis sûre que j'aurais pu être calmée, ça m'aurait pris, je ne sais pas, moins dix minutes, un quart d'heure, mais pourquoi attendre un quart d'heure alors qu'avec quatre gouttes de fleurs de bac, en cinq minutes, c'est fini ? Donc, c'est ce genre de choses qui aide pour Rescue, quelqu'un qui tombe dans l'escalier ou une peur par rapport à un examen ou des choses ponctuelles et violentes. Maintenant, les stress, ils ont une raison fondamentale par rapport à… c'est dans votre personnalité, c'est lié à un épisode de votre vie, c'est lié à un fonctionnement personnel, donc il faut trouver ce fonctionnement qui est défaillant et qui provoque ces angoisses et une fois que… par exemple, on peut avoir des angoisses parce qu'on est extrêmement timide et on peut développer des angoisses et malgré qu'on soigne sa timidité, parfois, les angoisses reviennent rien qu'à l'idée de parler en public, d'aller dans un endroit qu'on ne connaît pas, de rencontrer des nouvelles personnes. Donc, oui, on est angoissé, mais dans Rescue, il n'y a aucune fleur pour cette peur-là, aucune. Il y a les fleurs pour la peur panique juste avant de commencer votre conférence, comme moi par exemple, j'ai pris du Rescue pour être cool. Donc, voilà, ça c'est vraiment un défaut de Rescue, mais en même temps, moi je suis très contente que tout le monde prenne Rescue parce qu'il y a plein de situations où ponctuellement ça peut être très efficace et au moins, on a déjà entendu partir des fleurs de Bac. Après, c'est à nous de faire le boulot pour présenter les 38 autres fleurs de Bac. François, est-ce qu'on peut arriver à prendre du poids avec les fleurs ? Évidemment, puisque la majorité, non, avec une certainement pas, la majorité des prises de poids sont dues à des causes émotionnelles. Donc, on prend du poids pour se protéger. Bon, évidemment, on est bien d'accord qu'il faudra quand même surveiller son alimentation, restons raisonnables, puisque ce n'est pas en prenant des fleurs de Bac et en continuant à mal bouffer qu'on va perdre du poids. Ça, on est tout à fait d'accord. Donc, à partir du moment où vous mangez correctement, mais les fleurs peuvent soutenir un régime parce qu'on est souvent découragé. Quand on fait un régime, on retombe tout le temps dans les mêmes erreurs, puis on se culpabilise. Et puis, donc, là, chaque fois, il y a une fleur qui peut vous aider dans chaque étape de ce régime que vous avez peut-être essayé 50 fois, mais que vous n'avez jamais réussi à mener à terme. Donc, les fleurs vont pouvoir vous aider. Et au-delà de ça, en enlevant les émotions qui ont créé votre prise de poids. Donc, les prises de poids, c'est parfois aussi pour se protéger, parce qu'on a peur d'être désirable. Donc, il y a différentes peurs derrière. Il y a différentes circonstances qui peuvent être aidées avec les fleurs de vacques. Alors, est-ce qu'on peut diluer un flacon acheté de Mandéliane ? Bien sûr, il faut, si vous pouvez, économiser plein d'argent en diluant vos fleurs. Vous devez mettre deux gouttes de la fleur dans un flacon de 30 millilitres. Voilà, j'ai préparé ici. Donc, ça, c'est un flacon de 30 millilitres. Vous le remplissez d'eau en bouteille, parce qu'en général, on n'a pas vraiment de source. Maintenant, si vous habitez dans la montagne, n'hésitez pas à utiliser votre eau de source pour remplir votre flacon personnel. C'est 30 millilitres. Et puis, alors, vous mettez deux gouttes de vos remèdes. soit, voilà, moi ici, j'utilise les fleurs de vacques originales, que le docteur Bac, c'est toujours le laboratoire Nelson qui les fabrique. C'est le laboratoire avec lequel le docteur Bac travaillait. Mais il y a aussi des vacques que j'utilise en élixir contemporain, par exemple, mais qui a toute la gamme des fleurs de vacques. Il y a encore d'autres d'autres fabricants de fleurs de vacques. Il y en a qui disent pour moi, ça ne marche pas quand c'est dilué. Il y en a qui disent ça marche quand c'est dilué. C'est à vous de tester un peu par rapport à votre sensibilité. Mais normalement, moi, je les dilue toujours deux gouttes dans 30 millilitres d'eau et jusqu'à sept fleurs différentes dans un flacon. Et il faut prendre les gouttes quatre fois par jour minimum. Donc, ça aussi, c'est important. C'est quand même fort léger. Il vaut mieux que vous soyez baigné plus souvent dans la vibration de la fleur plutôt qu'une fois avec beaucoup de fleurs parce que la vibration ne va pas changer s'il y a beaucoup de gouttes dans votre préparation. Elle ne va pas changer. Par contre, vous pouvez la prendre régulièrement. Donc, ça, c'est vraiment fort important. régulièrement, machinalement, vous pouvez les mettre aussi dans votre bouteille d'eau pour aller travailler. Vous mettez 16 gouttes si c'est bon pour vous. Vous mettez toutes vos gouttes dans votre bouteille et vous la buvez dans le courant de la journée. Ou bien, vous laissez votre flacon à vue et quand vous passez le vent, vous prenez vos gouttes. Ou bien, chaque fois que vous ressentez cette émotion, vous prenez vos gouttes. Mais c'est un minimum de quatre gouttes quatre fois par jour. Alors, Laurence, qui a un chat très… Alors, il y en a plusieurs qui voudraient savoir des choses par rapport aux animaux. Ça va en parler un petit peu, mais c'est aussi efficace pour les animaux que pour les… Oui, bien sûr, et c'est un peu la même chose, c'est voir le comportement de votre animal et essayer de trouver la flore qui correspond. Souvent, on me dit, mais ce chat-là, il est peureux ou ce chat-là, il est… Vous savez caractériser votre animal. Donc, vous pouvez trouver la flore qui correspond à son caractère pour lui donner et ce sera toujours plus efficace que du rescue. Bon, alors là, Laurence, elle a un chat qui attaque les copines. Peut-être qu'elle est jalouse et qu'elle défend son territoire. J'ai une amie qui me disait ça justement par rapport à deux de ses chiens. Donc, elle avait une nouvelle chienne et elle ne faisait que se battre, que se battre. Et je dis, mais écoute, mais Oli, ça c'est la flore de la jalousie, mais Oli dans l'eau des fleurs pour toutes les deux. Et dans l'eau dans l'eau pour toutes les deux, elle a mis le soir même les deux chiens dormaient dans le même panier. Donc, voilà, il faut trouver la bonne fleur. Et voilà. Alors, je vois Eric qui dit les fleurs de Bac pour perdre du poids même si ça marche, je ne les conseillerai pas. C'est rendre le corps paresseux en lui disant ne fait plus rien, on s'occupe de tout. Bon, moi, je ne suis pas tellement d'accord avec cette théorie-là. Je défends l'idée qu'il faut aussi faire quelque chose pour perdre du poids. Ça, je suis tout à fait d'accord avec Eric sur ce point-là. Il faut changer votre manière de vous alimenter, respecter votre corps, respecter, je ne sais pas, voilà, ça c'est clair. Mais pendant ce temps-là, vous êtes soutenus au niveau émotionnel, vous êtes aidé pour justement favoriser ce changement-là, ces actions que vous devez mettre en place. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Eric, si c'est ça que tu voulais dire. Effectivement, il n'y a pas de magie, mais il faut, on peut se soutenir avec les fleurs de Bac pour perdre du poids. C'est très intéressant. Alors, Sonia qui demande si tu as un livre à conseiller, mais il y a beaucoup mieux qu'un livre puisque tu nous proposes une formation. Ah oui, voilà, je vous propose une formation. Dans l'actualité… Je vais mettre ton lien. Je vais mettre le lien. Donc voilà, Sonia a beaucoup mieux qu'un livre puisque en général, nos invités ont des choses à vous proposer et c'est fort intéressant. J'ai vu que c'était une formation que tu proposais en plus avec une très forte réduction spécialement pour Académie Nouvelle Vie. Voilà. Alors ici, donc dès que vous avez acquis cette formation, vous arrivez dans votre espace personnel. Vous avez un mail, vous arrivez dans votre espace personnel et voilà comment se compose la formation. Donc bien sûr, vous avez une introduction, l'introduction au programme, les mises en garde, je vous l'ai faites tout à l'heure mais j'ai besoin de… Et alors, revenir les fleurs de Bac et je vous donne quelques astuces pour les retenir parce qu'au début, il y a un petit travail de mémoire, de mémorisation forcément puisqu'il faut quand même connaître les 38 fleurs. Vous allez voir que vous n'aurez pas besoin, vous n'aurez jamais besoin pour vous personnellement de toutes les 38 fleurs. Dans ma boîte, il y en a que je n'ai jamais, jamais, jamais utilisé pour moi-même. Ça se limite peut-être à 10, 15 fleurs parce que j'aime bien de faire des expériences mais sinon, il y en a plein dont je n'ai jamais eu besoin. Donc, si c'est pour vous, vous n'aurez jamais besoin. Maintenant, vous pourrez, à la fin de cette formation, vous pourrez donner des conseils en fleurs de Bac. Vous ne serez pas conseillère dans le sens « je donne des conseils » ou « conseiller » dans le sens « je donne des conseils ». J'ai même un de mes élèves qui s'est servi de ça pour passer toutes les épreuves, entre guillemets, toutes les certifications du centre Bac et devenir ainsi conseiller en fleurs de Bac. Et comme il y a un groupe Facebook en fait lié à cette formation, on reste en contact tout le temps et il a beaucoup progressé grâce à ce groupe Facebook. Alors, vous avez évidemment toute la vie du docteur Bac, sa philosophie de la guérison et alors le système de soins, tout comment ça fonctionne. Ça, c'est un peu le contenu de cette conférence que vous avez eue. Alors, ça, c'est la partie vraiment la plus importante. C'est les… Enfin, c'est une des parties les plus importantes, c'est comment trouver vos fleurs en fait par rapport à toutes vos émotions. Donc, comment définir vos émotions, comment arriver à trouver l'émotion qui va conduire à une fleur en particulier. Donc, il y a les catégories émotionnelles de Bac, mais c'est beaucoup plus détaillé que ce que je vous ai donné tout à l'heure, évidemment. Comment découvrir les fleurs qui vous conviennent. Et là, il y a toutes des vidéos. En fait, la formation est faite pratiquement de… Je coupe le son. Donc, vous avez les vidéos avec des explications, etc. Ce sont des PowerPoints et vous avez vraiment toutes les explications. Alors, ce que j'appelle les « movalis », ça, c'est quand on dit « oui, je suis stressée ». « Oui, je suis stressée ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, voilà, je suis stressée, je suis épuisée, je me sens seule, je suis triste. et ça vous permet d'aller plus loin. Il y a des fiches qui vous permettent, voilà, j'ai peur, j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose à mes proches et je donne alors la fleur qui est conseillée pour ces peurs particulières. Donc, pour chaque émotion que j'ai identifiée, vous avez chaque fois les fleurs qu'il faut. vous avez aussi des questionnaires, le questionnaire officiel du centre BAC pour découvrir les fleurs dont vous avez besoin. Alors, donc, ça c'est dans les émotions. Alors, bien sûr, vous avez maintenant la présentation de toutes les fleurs, ce sont chaque fois des vidéos qui sont avec toutes les catégories de fleurs, toutes les fleurs de peur, avec chaque fois on explique quelles sont les fleurs de peur et je détaille chaque fois qu'est-ce qu'on ressent. Là, c'est vraiment pour faire connaissance avec toutes les fleurs. Alors, vous avez aussi des résumés et des comparaisons entre les fleurs parce que parfois il y a des fleurs qui se ressemblent. Parfois, je rajoute, ça fait deux ans que cette formation existe et depuis deux ans je l'alimente. Donc, pourtant, le prix n'a pas bougé de cette formation mais depuis deux ans elle est alimentée. Donc, son contenu a considérablement augmenté depuis deux ans et moi, j'ai choisi pour respecter les souhaits du docteur Bach qui voulait que tout le monde et que ces informations soient accessibles à tout le monde, j'ai choisi de vous faire un prix mini et de garder le niveau de prix de cette formation malgré l'inflation. Alors, donc, il y a des comparaisons. Alors, vous avez le remède, exactement comment prendre votre remède, etc. et alors, mieux que ça, vous pouvez aussi fabriquer vos fleurs si la nature, c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez arriver à fabriquer, j'explique la cueillette, comment on les fabrique par ébullition, par solarisation et j'explique toutes les manières de fabriquer soi-même les fleurs. Moi, sur les 38, je crois que j'en ai 20. Bien sûr, il y en a que je ne trouve pas ou ce n'est pas la bonne saison ou je n'ai pas trouvé la bonne époque pour les fabriquer parce qu'il y a des circonstances particulières et c'est très amusant à faire aussi. Je vous explique tout ça. Puis, vous avez un module questions-réponses et au fur et à mesure, chaque fois, on me pose des questions et donc, je le rajoute chaque fois. Donc, vous avez à la fois du texte, voilà, toutes les questions, combien de temps, quelle quantité, est-il préférable d'acheter des fleurs ? Toutes les questions que je recense au sujet des fleurs de Bac, je mets les réponses ici. Et puis, alors, dans le groupe, on a aussi posé donc, on me présente des cas et je réponds aux cas et vous avez alors les études de cas, si vous voulez, avec les réponses des fleurs, etc. Dans ce groupe Facebook, évidemment, vous pouvez vous aussi poser des cas une fois que vous aurez un peu appris les fleurs parce que je demande toujours que vous fassiez des propositions sinon on n'apprend rien et comme dit Eric, il faut quand même se bouger un peu le derrière. Alors, qu'est-ce que vous avez ? Donc, vous avez aussi les ressources. Donc, quand je trouve des vidéos intéressantes par rapport aux fleurs, je les mets là. Alors, vous pouvez aller aussi plus loin et là, ce sont les modules que je présente et que vous pouvez acquérir. Là, ce n'est pas du gratuit mais vous n'en aurez pas besoin puisque vous connaîtrez aussi les fleurs et vous pourrez vous-même savoir comment réduire votre stress, etc. Par contre, pour les fleurs de Bac avec les enfants, il y a quelques vidéos qui sont vraiment intéressantes et voilà. Donc, chaque fois que je trouve des enfants, moi, c'est mon étagère, c'est ma bibliothèque, je vais les mettre dans la formation. Alors, cette formation, elle comprend aussi des bonus. Alors, vous pouvez le faire comme bonus. Alors, la première chose, vous recevez une interview complète de Sarah Delcourt qui est spécialisée dans l'utilisation des fleurs de Bac pour les animaux. Donc, vous avez 20 minutes d'interview et vous avez plus de réponses alors sur les fleurs de Bac et les animaux. Alors, vous recevez des planches à imprimer avec chacune des fleurs. C'est fort intéressant parce que comme ce sont que les fleurs agissent aussi par vibration, eh bien, vous mettre en contact avec l'image des fleurs, ça peut déjà vous aider et vous donner, ça peut déjà vous aider pour le problème pour lequel vous consultez. Donc, quand vous prenez vos fleurs et vous avez déterminé, vous pouvez, par exemple, découper alors l'image de la fleur et les mettre à vue sur votre frigo, etc. Et ça contribuera à l'effet positif des fleurs. Pour recevez le livre en français, bien sûr, du docteur Bac qui s'appelle Soignez-vous vous-même. Il y a encore plein d'autres livres qui sont disponibles sur le site du centre Bac, bien sûr. Et alors, vous recevez le livre que j'ai écrit il y a 3 ans maintenant, Soignez votre corps, guérez vos émotions, le message des fleurs de Bac. Ce sont des portraits de fleurs. Donc, les fleurs vous parlent en disant « Je te vois, voici comment tu es, voici ce que je peux t'apporter. » Et alors, à un niveau un peu plus spirituel, c'est dans le monde idéal, « Tu te souviens de… » Et ça présente un peu comment… Pourquoi on a ce genre de réaction par rapport à notre incarnation. On va dire ça comme ça. Mais c'est quelques phrases. Ce n'est pas un livre sur la spiritualité et les fleurs de Bac. C'est un livre très concret, pratico-pratique. Et alors, ici, je vous mets aussi une info sur les fleurs de Bac pour les animaux en lien avec la conférence de Sarah. Et voilà, moi, j'ai un petit peu fait le tour. Alors, vous pouvez aussi, parce qu'on me pose beaucoup la question « Qu'est-ce que vous pouvez… » « Qu'est-ce que je commande comme fleurs ? » « Qu'est-ce que je dois faire ? » Ben voilà, alors, je vous mets les liens vers Amazon, simplement. Vous pouvez avoir différentes formules pour les acheter totalement. Sur Amazon, vous les trouverez aussi individuellement, mais vous les trouverez aussi dans les parapharmacies, etc., dans les magasins bio et aussi sur Internet. Voilà, alors, si vous avez des questions encore à propos des fleurs, voilà, ou encore à propos de l'offre, dites-moi. Je suis à votre disposition. pour calmer le mental et les ruminations qui empêchent le sommeil. Qu'est-ce que nous, vous conseillez ? Avec Walnut déjà, puisque c'était déjà pour Sylvette, Walnut ? C'était déjà pour Sylvette, mais ce n'était pas du tout pour ça. Pour calmer le mental, il y a la fleur très connue qui s'appelle White Chestnut. D'ailleurs, le centre BAC, donc, ça m'amène un peu à parler des composés. Sur Internet, vous trouvez aussi des composés tout faits pour le sommeil, pour la concentration, etc. Bon, il n'y a rien, je veux dire, de mal avec ça, sauf que c'est tout à fait contraire à l'esprit du docteur BAC qui voulait que les fleurs soient vraiment personnalisées. Donc, oui, peut-être dans les sept fleurs qui seront dans le mélange, il y en aura une qui vous conviendra. Bon, OK, mais vous ne devenez pas autonome dans la gestion de votre santé. Vous faites simplement, vous faites comme prendre une aspirine comme si vous n'allez pas mal. Or, il y a toute cette partie prise de conscience des émotions qui est fort importante. Donc, calmer le mental, donc, vous vous rendez compte que vous êtes trop dans le mental, donc ça, c'est déjà une bonne chose. Et donc, c'est White Chestnut. Et le docteur BAC, lui, il avait créé le Rescue et le centre BAC, il a créé le Rescue Night, dans lequel, justement, il a ajouté White Chestnut qui permet de calmer le mental. Donc, voilà, White Chestnut, le marronnier blanc pour toi, Sylvette. Et pour beaucoup d'entre nous, on est trop souvent dans notre mental. Alors, qu'est-ce que disait Yvonne qu'elle avait mis des fleurs de BAC dans l'eau des chiennes, je crois ? Ils ne boivent quasiment plus lorsque j'ai des fleurs de BAC dans leur eau. Alors, il y a aussi moyen, vous pouvez simplement les caresser, leur caresser, leur coussinet ou leur caresser le dessus de leur museau avec des fleurs de BAC tout simplement. Maintenant, il y a de l'alcool, vous pouvez choisir des préparations sans alcool aussi parce que ça existe notamment chez Deva, des préparations des fleurs de BAC sans alcool. Donc, vous pouvez masser vos animaux ou les caresser, en mettre sur vos mains et les caresser et ça fait le même effet aussi. Ou sur leurs croquettes. Maintenant, peut-être qu'elles n'ont pas besoin des fleurs que vous avez mis dans leur gamelle et que quand ce seront les bonnes fleurs dans leur gamelle, elles iront. Parce que les animaux sont beaucoup plus malins que nous. Voilà, les deux membres, Nat qui dit « Bonsoir, j'ai une inflammation chronique de l'articulation sacroiliac. » Ah oui, je l'ai pas. Donc, Nat, pour pouvoir utiliser les fleurs de BAC, je ne vais pas me focaliser sur votre inflammation chronique ni sur votre articulation. Je vais vous demander comment vous réagissez à votre maladie. Est-ce que vous êtes plutôt du genre à vous plaindre ou bien justement à endurer avant de vous soigner ou bien voilà. Et c'est ça qui va déterminer votre fleur. et c'est ça qui va vous aider parce que votre inflammation elle est due à un comportement peut-être que vous avez de manière régulière. Ça peut être vous êtes en suractivité mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles on est en suractivité. Soit c'est parce que on a peur de rencontrer ses émotions et on veut toujours être en hyperactivité ou bien vous avez un sens du devoir très aigu et vous allez toujours au-delà de vos limites physiques. Donc, il faut vraiment savoir l'émotion votre comportement par rapport à votre comportement qui a peut-être induit ça mais là maintenant d'abord le comportement que vous avez aujourd'hui et maintenant par rapport à votre maladie. Après, il y a d'autres choses qui vont sortir mais pour le moment voilà ou bien vous êtes désespéré ou bien vous êtes découragé voilà on commence par ce qui est là maintenant. Puis ce sera une couche et puis il y a une autre chose qui va arriver et petit à petit on va retirer les couches qui sont là présentes parce que c'est trop dangereux pour l'inconscient de retirer des couches qu'il a mis exprès pour vous protéger donc il faut vraiment retirer les couches extérieures c'est-à-dire ce que je ressens maintenant et ça c'est vraiment très important c'est vraiment une clé du mécanisme des fleurs de bague de la méthode des fleurs de bague alors est-ce que Natsebou voilà Sylvette nous dit merci merci Sylvette aussi à toi d'avoir posé la question voilà Nicole nous dit personnellement elle avait mis un 10 Nicolas personnellement c'est par l'étude des fleurs de bague que j'ai appris à reconnaître à recontacter et surtout à nommer mes émotions voilà c'est très juste Nicole c'est et toute cette formation elle est faite voilà pour que vous puissiez apprendre à reconnaître vos émotions et à les identifier et forcément une fois qu'elle est identifiée vous pouvez prendre la fleur qui vous convient qui est vraiment spécifique à vous une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept souvent les gens quand ils lisent le descriptif des fleurs ils disent oh mais je me reconnais dans toutes ben oui c'est normal vous êtes humain donc c'est normal mais il y en a qui sont plus récurrentes que les autres donc je donne aussi des indications pour trier dans les fleurs celles qui vous correspondent si vous en découvrez plusieurs pour résumer un moyen de devenir autonome par rapport à sa santé globale voilà sa santé globale donc forcément tout ce que vous allez faire pour vos émotions va aider votre système immunitaire à se renforcer et vous allez trouver moins malade et voilà après il y a des petits miracles qui arrivent mais bon ça on ne peut pas trop en parler sinon on se fait taper sur les doigts et oui donc voilà je peux encore parler pendant deux heures ça passe très très vite pour moi je ne me rends pas compte alors le tarif spécial Françoise puisque cette question est là le tarif spécial tant que le webinaire sera en replay sur Académie Nouvelle Vie le tarif ne changera pas bien évidemment puisque c'est un tarif spécial Académie Nouvelle Vie voilà voilà c'est un cadeau pour les fêtes de fin d'année et après je crois que Françoise c'est effectivement le moment de se faire des cadeaux et de s'occuper de soi plus que jamais ça c'est vrai de s'occuper de soi tout à fait c'est vraiment cette période de fin d'année aussi elle n'est pas très facile pour certaines personnes donc peut-être que c'est bien de trouver de prendre justement les fleurs qui concernent des nostalgies la nostalgie les pertes familiales des choses comme ça donc c'est peut-être le moment justement de prendre ses fleurs voilà et d'autant plus que je ne suis pas allée voir la page de vente mais j'imagine bien que comme d'habitude il y a un paiement possible en plusieurs fois j'imagine j'imagine voilà donc écoute merci vraiment à tous d'avoir été avec nous merci à toi madame Marie-Noël malgré ces petits soucis techniques mais je pense que voilà globalement ça sera ça sera une conférence voilà tout à fait merci de m'avoir invitée en tout cas à cette conférence à donner cette conférence parce que c'est une de mes passions vraiment de de partager le message du docteur Bach c'est vraiment un gars je regrette vraiment de ne pas avoir vécu à son époque et de ne pas le connaître personnellement voilà il a été pour ça pas effectivement effectivement mais écoute merci à toi et puis à tout bientôt à tous et chacun voilà continuez à nous retrouver pour une nouvelle vie à bientôt et à tous ceux qui nous suivent en replay aussi alors ciao et à tous ceux à tous ceux qui nous suivent en